Bien, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être là. Je suis extrêmement heureux d'avoir accueilli le ministre des Affaires étrangères toulisien, Manji Amdi, pour ce qui est, si j'ai bien compris, sa première visite en Europe. Je le remercie beaucoup de cette attention. Je pense que si on veut caractériser les relations actuelles et l'appréciation que la France porte sur la Tunisie, je dirais, premièrement, soutien chaleureux, deuxièmement, amitié, troisièmement, mobilisation. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Soutien chaleureux parce que je veux à nouveau féliciter le peuple tunisien et les autorités tunisiennes pour le franchissement du cap décisif de la transition, pour l'esprit de compromis dont nos amis tunisiens ont su faire preuve, et pour leur capacité à mettre au point une synthèse politique qui peut servir d'exemple. Amitié, parce que vous savez à quel point la Tunisie et la France sont liées par une amitié profonde, et mobilisation, parce que nous souhaitons que la France soit mobilisée aux côtés de la Tunisie et de son gouvernement sur le plan politique, économique, sécuritaire. Non seulement la France, mais nous le voulons, nous le souhaitons, nous y travaillons, les partenaires européens et les acteurs multilatéraux. Cela fait maintenant un mois que la Constitution a été adoptée. Vous avez, chers amis, démontré à cette occasion, vous, le peuple tunisien, votre maturité politique. C'est un compromis original, capable de garantir les libertés fondamentales et les valeurs que nous avons en partage, tout en reflétant l'identité spécifique de la Tunisie. D'ailleurs, en se rendant en Tunisie pour la cérémonie d'adoption de cette Constitution, le président de la République a voulu réaffirmer l'amitié et la solidarité de la France avec l'ensemble du peuple tunisien. Et notre amitié, elle doit prendre un caractère concret. Et c'est de cela que nous avons discuté avec mon collègue nos relations bilatérales dans tous les domaines. Et puis, dans un déjeuner de travail, nous avons ensuite passé en revue les problèmes internationaux auxquels les uns et les autres nous avons à faire face. La France est le premier partenaire de la Tunisie dans beaucoup de domaines. Cela suscite des attentes, cela crée aussi des possibilités et nous voulons être à la hauteur de ces espoirs et de ces possibilités. La France se mobilise donc par elle-même, mais aussi au sein de l'Union Européenne, du FMI, du G8, de la Berne, pour que chacun contribue à la Tunisie en transition. Nous souhaitons en particulier renforcer encore les liens de la Tunisie avec l'Union Européenne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la première visite conjointe franco-allemande dans le monde arabe aura lieu avec mon collègue Steinmeier en Tunisie. Ce sera, je pense, un beau symbole à la fois de la mobilisation franco-allemande et européenne et de la mobilisation aux côtés de la Tunisie démocratique. J'ajoute, à titre beaucoup plus anecdotique et personnel, sans vous donner de date précise, que j'ai décidé de passer mes congés d'été en Tunisie. Parce que je pense que rien n'est aussi positif que l'exemple. Aujourd'hui, c'était une discussion entre amis, entre amis qui s'estiment et qui se respectent, pour approfondir notre partenariat. C'est le début, en ce qui nous concerne tous les deux, d'une coopération dont je sais qu'elle sera excellente. Nous allons nous retrouver d'ailleurs d'ici très peu de temps la semaine prochaine, puisque l'un comme l'autre, nous irons en Italie, où doit se tenir une importante conférence sur la Libye. On retrouve le problème de la sécurité. Et je veux réaffirmer à mon collègue et ami le soutien du peuple français et du gouvernement français à l'égard du peuple tunisien et du gouvernement tunisien, qui a remarquablement débuté ses fonctions. Merci, monsieur le ministre. Ma visite ici en France, c'est une réponse à l'aimable invitation de mon ami et collègue, monsieur Laurent Fabius, qui je tiens à le remercier vivement pour l'accueil chaleureux et l'attention distinguée. Mon choix pour Paris comme première visite en Europe en tant que ministre des Affaires étrangères traduit le caractère privilégié des relations entre la France et la Tunisie. Il témoigne aussi de la volonté du nouveau gouvernement d'améliorer nos relations historiques pour des relations stratégiques dans tous les domaines. J'ai eu une séance fructueuse avec monsieur Laurent Fabius auquel on a discuté des relations bilatérales et des moyens à les améliorer davantage. J'ai tenu cette occasion pour présenter les priorités du nouveau gouvernement, à savoir la crise économique qu'on doit faire sortir de la Tunisie et démarrer la croissance économique. On a aussi discuté, j'ai présenté la situation sécuritaire en Tunisie et on a parlé aussi de le troisième volet et c'est pour le nouveau gouvernement, c'est pour l'achèvement de la transition démocratique pour des élections transparentes et libres. Je tiens aussi à exprimer ma satisfaction quant aux questions régionales et internationales. On a beaucoup de convergences en ce qui concerne ces questions. Aussi, monsieur le ministre m'a assuré du soutien indéfectible de la France pour le processus de transition démocratique en Tunisie et pour les volets économiques et sécuritaires. Je vous remercie. Merci. On va prendre deux questions chacun. Madame. Je vous remercie pour chacun. Monsieur le ministre, est-ce que, d'après une des priorités de votre gouvernement, vous nous l'avez dit, est d'organiser des élections transparentes et libres ? La loi électorale n'a pas encore été votée, l'ISI n'est pas encore en place. Est-ce que vous pensez que ces élections pourront être organisées d'ici la fin de l'année, comme c'était initialement prévu ? Et pour monsieur le ministre, pour monsieur Fabius, vous avez évoqué la mobilisation de la France pour la Tunisie. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, notamment en matière sécuritaire ? Il était question que la France, éventuellement, aide l'armée tunisienne dans la lutte contre le terrorisme avec du matériel, des hélicoptères, etc. Allez-y. On doit respecter la feuille de route du dialogue national pour organiser les élections libres et transparentes avant la fin de l'année. En ce moment, l'Assemblée nationale constituante est en train de finaliser le code électoral. Une fois le code électoral adopté, l'instance nationale d'élection va décider des dates et je suis presque sûr que les élections vont être avant la fin d'année, j'espère. Merci. En ce qui concerne notre coopération en matière de sécurité, je vous la confirme. Des discussions ont eu lieu et continuent, notamment sur les questions d'hélicoptères et sur les pièces de remplacement. Nous avons ces discussions à la fois entre nous et avec, bien sûr, le ministère de la Défense et les constructeurs. Elles avancent et nous sommes tout à fait conscients du caractère primordial de la question de la sécurité pour nos amis tunisiens et, dans toute la mesure de nos possibilités, nous sommes décidés à les aider. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails, tant que tout n'est pas encore bouclé, mais notre détermination, c'est effectivement d'aider la Tunisie parce que la sécurité est absolument primordiale, à fois pour les citoyens, bien sûr, et pour le développement économique puisque les choses sont liées. Madame. Ma question porte sur les relations entre la France et le Maroc, un autre pays du Maghreb. J'ai cru comprendre que vous alliez passer vos vacances en Tunisie, ce qui veut dire que vous n'alliez pas les passer au Maroc. Est-ce que la crise diplomatique actuellement entre le Maroc et la France est grave, M. le ministre ? Alors, en ce qui concerne mes vacances, ce qui n'est pas l'aspect principal, ça, je vous le concède, si mes vacances sont suffisamment longues, je pourrais avoir le plaisir d'aller dans plusieurs beaux pays. Pour redevenir sérieux, effectivement, il y a eu, ces jours derniers, une certaine tension. Le président de la République et le roi se sont parlé. Moi-même, j'ai au téléphone mon collègue et ami le ministre des Affaires étrangères du Maroc. Il en était de même entre les deux ministres de l'Intérieur. Et nous avons donné les explications utiles, regretté les incidents qui ont pu se produire, déploré si on donnait à cette situation un tour qu'elle ne doit pas avoir. Et j'espère bien que tout cela appartiendra, si ce n'est déjà fait, au passé. Voilà. Ma question s'adresse à M. Monji Hamdi. Vous avez parlé de convergence de points de vue entre la France et la Tunisie, en ce qui concerne, par exemple, les affaires régionales, entre autres, la Libye. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Quels sont ces points de vue qui convergent ? Et deuxième question. Est-ce que, suite à cette rencontre, il y a eu un engagement de la France en ce qui concerne des aides financières ? Merci. En ce qui concerne les questions du caractère régional et international, on a des points de vue qui convergent là-dessus, comme par exemple la Libye, la Syrie, l'Égypte, la Centrafrique, le Mali. On n'a pas de différents points de vue là-dessus. En ce qui concerne l'aide financière, on n'a pas de chiffres à donner. Mais ce que j'ai reçu, c'est le soutien. Il m'a assuré du soutien d'effectifs de la France pour la Tunisie, mais sans donner des chiffres. Je confirme tout à fait ce que vient de dire mon collègue et nous avons en particulier imaginé une initiative que nous pourrions prendre ensemble. Il faut que nous la précisions et ensuite nos amis tunisiens diront ce qui doit être dit. Mais je vous confirme la volonté absolument nette sur l'instruction du président de la République d'appuyer la Tunisie, puisque, comme cela a été dit, non seulement c'est évidemment essentiel pour la Tunisie qu'elle retrouve le chemin du développement économique, mais cela peut et doit servir d'exemple, puisqu'on l'a suffisamment souligné au moment de l'adoption de la Constitution, s'il y a un pays parmi l'ensemble du monde arabe qui a subi et connu tellement de transformations, qui peut sortir de la crise avec tous les moyens de le faire, c'est la Tunisie. Donc, en appuyant la Tunisie, non seulement nous faisons ce que dicte notre cœur, mais aussi ce que dicte notre intelligence, puisque notre intérêt aux uns et aux autres, c'est que nous parvenions à des transitions arabes réussies, comme nous sommes persuadés que ce sera le cas pour la Tunisie. Le message que j'ai laissé avec M. le ministre, c'est que nous, Tunisiens, on a fait notre travail. On a fait un travail exemplaire. On attend à ce que nos partenaires viennent nous aider à accomplir notre mission, surtout transition démocratique, et la relance de la croissance économique en Tunisie. J'ai aussi insisté sur le point que la Tunisie n'est pas moins importante que d'autres pays en Europe, tels que la Grèce ou l'Ukraine ou d'autres pays. Donc, c'est dans l'intérêt de tout le monde que la Tunisie réussit dans cette transition démocratique, et on doit faire en sorte que la Tunisie soit un success story pour tout le monde, parce que si la Tunisie ne réussit pas, aucun pays arabe ne va réussir. Merci. D'abord, pour M. le ministre des Affaires étrangères tunisiens, quelle est la situation sécuritaire dans le Sud, en particulier du côté algérien et libyen ? Et puis, pour M. Fabius, on a appris que M. Poutine avait mis en alerte les forces armées russes. On pense à l'Ukraine, évidemment. Qu'est-ce que cela vous inspire aujourd'hui ? La situation sécuritaire est sous contrôle. On travaille jour et nuit avec nos amis algériens sur les frontières tuniso-algériennes. Et la situation, si ce qui concerne les frontières libyennes, aussi, on travaille avec une manière très vigilante. Et voilà, on a arrêté beaucoup de problèmes. Et on s'attend à ce que nos partenaires nous aident, surtout en ce qui concerne les équipements. Les équipements comme les hélicoptères, comme les visions nocturnes. Beaucoup de choses en ont besoin. Parce qu'on ne s'attendait pas à ce genre de... à ce phénomène de terrorisme qui est importé pour la Tunisie, en fait. Sur la question ukrainienne, qui est évidemment tout à fait différente. Je me limiterai à dire, j'ai eu hier mon collègue M. Lavrov, nous avons échangé nos points de vue. Et je lui ai redis, ce que j'ai dit d'ailleurs à la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale de bon matin, que pour nous, il ne fallait pas opposer, s'agissant de l'Ukraine, ou bien l'Union européenne, ou bien la Russie. La géographie, l'histoire, l'intérêt, bien compris des uns et des autres, font que nous devons faire en sorte, mais ça dépend d'abord des Ukrainiens, qu'il y ait de bonnes relations, à la fois avec l'Union européenne et avec la Russie. Et que les principes qui devaient nous guider, c'est à la fois la démocratie, quand il y a une difficulté profonde de cette sorte, le moment venu, c'est aux électeurs, bien sûr, de se prononcer, à la fois la solidarité sur le plan économique, et vous savez qu'il y a des relations économiques très étroites entre la Russie et l'Ukraine, que les banques ukrainiennes, que les banques russes, pardon, sont très engagées en Ukraine, et donc l'intérêt de la Russie et que l'Ukraine puisse se retrouver économiquement en meilleure santé, et d'abord l'unité, c'est ce à quoi vous faites allusion. Nous sommes tout à fait hostiles à ce qui pourrait être telle ou telle partition. Il y a un pays qui s'appelle l'Ukraine, avec des régions qui ont des spécificités, mais nous souhaitons que les Russes apportent leur concours aux solutions qui doivent être trouvées, évidemment, dans un cadre pacifique, car il n'est pas question que la violence, sous une forme ou sous une autre, puisse l'emporter. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501